Comme Youssef l'a dit, on le fait à quelques jours de la rentrée, à un jour de la rentrée. Mais cette année n'est pas une rentrée comme tout le monde. C'est une rentrée où on met la police devant des établissements scolaires. Aujourd'hui, on a décidé de faire ce rassemblement, cette conférence de presse, pour parler de ce non-lieu. Mais ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, il est important de prendre la parole aussi pour dire qu'on ne peut pas laisser notre pays, la France, à la chute entre des mains de personnes qui doivent décider de qui doit vivre ou de qui doit mourir, de qui doit s'habiller en long, en court ou en large, de qui doit être blessé, de qui doit aller en prison, de qui peut prendre la parole, de qui a le droit de marcher. Aujourd'hui, ce qui est mis en cause, c'est la démocratie de tout le monde. La démocratie, on doit la défendre. La démocratie, on doit la soutenir. La démocratie, on doit continuer de la porter. Parce que quand on touche à un combat, ça suit automatiquement sur tous les autres combats. C'est ça qu'il faut se dire. Quand on touche à une lutte, il faut vous dire qu'après, ils viendront s'attaquer à toutes les autres. Pour que personne ne puisse s'exprimer, pour que personne ne puisse parler, et pour que personne ne puisse avoir une justice. On nous a mis un non-lieu sur l'affaire de Adama Traoré. Mon petit frère, qui est mort le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, pour ceux qui ne connaissaient pas Adama, à ce jour-là, mon petit frère, il a choisi ses tenues précieusement. Il a mis une chemise à fleurs, il a mis un bermuda, il a mis un bop et il a pris son vélo. Parce que Adama Traoré, comme n'importe quelle personne, comme n'importe quel homme, comme n'importe quel jeune, voulait juste faire un tour de vélo. Aujourd'hui, même faire un tour de vélo, on peut mourir. C'est pour ça qu'on doit se battre. On doit se battre pour que nos enfants puissent jouer à l'élastique dehors, sans que personne ne puisse venir les tuer. On doit se battre pour que notre jeunesse puisse marcher librement. Ce jour-là, mon frère va mourir. Adama Traoré va porter le poids de ses trois gendarmes sur son corps. On va se battre pendant sept ans. Pendant sept années, le combat commence en 2016. Nous sommes en 2023. La seule chose qu'ils n'avaient pas compris, la seule chose qu'ils n'avaient pas programmée, la seule chose qu'ils n'avaient pas dans leur manuel, c'est qu'on allait commencer un combat et une bataille qui n'est pas prête de s'arrêter, même aujourd'hui, c'est mardi 5 septembre 2023. On est dans un tournant important de l'histoire de France. On doit l'écrire ensemble, on doit le faire ensemble, on doit avancer ensemble. Le tournant, on est dans le plein tournant de ce combat-là. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi répressifs. C'est pour ça qu'ils sont aussi durs. Parce que le tournant, on est en train de le prendre avec force et avec puissance. Il ne faut pas s'arrêter en plein chemin. On ne s'arrêtera pas en septembre 2023. Et on continuera le combat jusqu'au bout. Pour nos libertés, pour l'égalité, pour la fraternité qui est entre nous, pour cette solidarité que nous avons développée pendant toutes ces années. C'est cette solidarité qui fait que nous sommes là encore aujourd'hui. Ils ont osé mettre un non-lieu sur l'affaire Adama Traoré. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour la justice française. Pendant sept ans, on nous a dit qu'Adama Traoré n'avait subi aucune violence. Ils étaient tellement convaincus qu'Adama Traoré n'avait subi aucune violence. Ils nous ont dit qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque. d'affections très graves. Ils ont soutenu qu'il était mort de aucune violence, que les gendarmes ne l'avaient même pas touché. On a dit qu'Adama Traoré était mort sous l'emprise de l'alcool. On a dit qu'Adama Traoré était mort sous l'emprise de la drogue. Ensuite, nous sommes allés dans la rue encore. Et là, ils ont dit qu'Adama Traoré était mort à cause de la drépanocytose. Ils vont chercher une maladie exotique qui touche que les personnes noires, que même une personne noire ne connaît pas si elle n'a pas de personnes drépanocytaires dans son entourage. On va nous dire qu'Adama Traoré n'a subi aucune violence, que c'est la drépanocytose qui l'a tuée. Ensuite, on va dire qu'Adama Traoré est mort sous l'emprise de la chaleur, parce qu'aucune violence n'a tué purée. Ils vont dire qu'Adama Traoré a uriné sur lui dans le véhicule. Ils vont dire qu'Adama Traoré a piqué de la tête. Ils vont dire qu'ils ont traîné Adama Traoré jusqu'à dans le véhicule. Ils vont dire qu'Adama Traoré n'arrivait pas à marcher et puis l'entraîner jusqu'à dans la cour de gendarmerie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Assa Traoré qui le dis, ce n'est pas la famille Traoré qui le dis, ce n'est pas le comité Adama qui le dis. Ce ne sont pas les voix qui se sont décuplées avec nous qui le disent. Ce sont les gendarmes qui vont le dire en 2016. Mais le système va leur balayer ça de la bouche tout de suite, sauf que c'est trop tard. Les écrits restent et c'est écrit noir sur blanc. Et aujourd'hui, en 2023, nous avons une justice face à des expertises belges. Je rappelle que la France a demandé aux Belges de trancher et de faire une expertise pour savoir si les gendarmes étaient responsables de la mort d'Adama Traoré. Les experts belges vont dire que si Adama Traoré n'avait pas croisé les gendarmes, qu'Adama Traoré serait encore en vie. Une seconde fois, en novembre 2022, les experts belges vont dire la même chose. Ils vont dire que nous confirmons notre première expertise que les gendarmes sont bien responsables de la mort d'Adama Traoré. Et aujourd'hui, en France, ils sont dans une impasse. Pendant 7 ans, on va nous dire qu'Adama Traoré... Pendant 7 ans, les avocats des gendarmes vont dire qu'Adama Traoré n'a subi aucune violence. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, Adama a subi de la violence. On reconnaît que c'est une victoire, ça, pour nous, encore. Parce que depuis le début, nous ne sommes que dans la vérité. Nous ne sommes pas dans le mensonge. On nous a fait passer... Tu es, mon petit frère. Mais qu'Adama Traoré était costaud. Parce que oui, quand on est noir, quand on est arabe, quand on vient d'ailleurs des autres pays, on a toujours une corpulence. qui n'est pas la même. Oui, nos corps peuvent porter de la souffrance. Nos corps peuvent porter des corps humains. Nos corps peuvent porter des policiers. Donc ça légitime le fait qu'on ait fait subir un plaquage central à mon frère. Parce qu'Adama Traoré était un noir. Parce qu'Adama Traoré était grand. Parce qu'Adama Traoré était fort. Mais parce qu'Adama Traoré a des gènes noirs. Parce que le père d'Adama Traoré est grand. Donc c'est un crime. Notre couleur de peau est devenue un crime. Et justifie la force que les policiers, que les gendarmes doivent utiliser sur nos corps. Mais c'est un non-lieu. J'espère qu'ils l'ont compris. On ira jusqu'au bout de ce combat. Il faut... On emmènera ce combat à l'international. On l'a déjà emmené. On emmènera ce combat partout. C'est un combat que nous avons déjà gagné. Nous l'avons gagné. Pourquoi ? Ce combat, nous l'avons gagné. Mais nous ne l'avons pas gagné seul. Comme je l'ai dit au début, nous n'étions que la famille Traoré. Avec nos amis. Avec des militants. Et avec toutes ces voix qui se sont décuplées. Mais nous avons marché. Et nous continuerons à marcher. Et nous continuerons à aller jusqu'au bout. Parce que ce système qui a décidé de se mettre contre son peuple va libérer le policier qui a mutilé Eddy à Marseille. C'est une ordinateur d'international. Ils font ça le même jour. Ce sont des signaux forts et puissants qu'il faut prendre en considération. On libère le policier qui a mutilé Eddy. Ces images qui ont choqué tout le monde et le monde entier. Et le même jour, on envoie un autre message au gendarme. En disant, on est un non-lieu sur l'affaire de Adam Atraoré. Alors que tous les éléments sont là pour aller en procès. Des grandes instances se sont prononcées. Comme l'ONU. Toutes ces instances-là ont demandé des comptes sur l'affaire Adam Atraoré, sur les questions des violences policières, sur le traitement qu'il y a, qui n'est pas un traitement légal. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est la rentrée. Mais nous allons revenir. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire ce rassemblement. Nous avons décidé de faire cette conférence de presse. Mais pour dire que nous allons revenir reprendre la rue et que nous allons marcher et que nous allons dénoncer tout ça. Ils vont dire qu'Adam Atraoré a uriné sur lui dans le véhicule. Ils vont dire qu'Adam Atraoré a piqué de la tête. Ils vont dire qu'ils ont traîné Adam Atraoré jusqu'à dans le véhicule. Ils vont dire qu'Adam Atraoré n'arrivait pas à marcher et qu'ils l'ont traîné jusqu'à dans la cour de gendarmerie. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas Assa Atraoré qui le dit. Ce n'est pas la famille Traoré qui le dit. Ce n'est pas le comité Adamat qui le dit. Ce ne sont pas les voix qui se sont décuplées avec nous qui le disent. Ce sont les gendarmes qui vont le dire en 2016. Mais le système va leur balayer ça de la bouche tout de suite. Sauf que c'est trop tard. Les écrits restent. Et c'est écrit noir sur blanc. Et aujourd'hui en 2023 en 2023 nous avons une justice face à des expertises belges. Je rappelle que la France a demandé aux Belges de trancher et de faire une expertise pour savoir si les gendarmes étaient responsables de la mort d'Adam Atraoré. Les experts belges vont dire que si Adam Atraoré n'avait pas croisez les gendarmes qu'Adam Atraoré serait encore en vie. Une seconde fois en novembre 2022 les experts belges vont dire la même chose. Ils vont dire que nous confirmons notre première expertise que les gendarmes sont bien responsables de la mort d'Adam Atraoré. Et aujourd'hui en France ils sont dans une impasse. Pendant sept ans on va nous dire qu'Adam Atraoré pendant sept ans les avocats des gendarmes vont dire qu'Adam Atraoré n'a subi aucune violence. Et aujourd'hui on nous dit oui Adam Atraoré a subi de la violence. On reconnait que c'est une victoire ça pour nous encore. Parce que depuis le début nous sommes que dans la vérité. Nous ne sommes pas dans le mensonge. on nous a fait passer tuer mon petit frère. Mais Kadam Atraoré c'est costaud. Parce que oui quand on est noir quand on est arabe quand on vient d'ailleurs des autres pays on a toujours une corpulence qui n'est pas la même. Oui nos corps peuvent porter de la souffrance. Nos corps peuvent porter des corps humains nos corps peuvent porter des policiers. Donc ça légitime le fait qu'on ait fait subir un flaquage ventral à mon frère. Parce qu'Adam Atraoré était un noir. Parce qu'Adam Atraoré était grand. Parce qu'Adam Atraoré était fort. Mais parce qu'Adam Atraoré a des gènes noirs. Parce que le père d'Adam Atraoré est grand. Donc c'est un crime. notre couleur de peau est devenue un crime et justifie la force que les policiers et que les gendarmes doivent utiliser sur nos corps. Mais c'est un non-lieu. J'espère qu'ils l'ont compris. On ira jusqu'au bout de ce combat. Il faut on emmènera ce combat à l'international. On l'a déjà emmené. On emmènera ce combat partout. C'est un combat que nous avons déjà gagné. Nous l'avons gagné. Pourquoi ? Ce combat, nous l'avons gagné. Mais nous ne l'avons pas gagné seuls. Comme je l'ai dit au début, nous n'étions que la famille Atraoré. Avec nos amis, avec des militants et avec toutes ces voix qui se sont décuplées. Mais nous avons marché. et nous continuerons à marcher. Et nous continuerons à aller jusqu'au bout. Et le jour que la mort est non-lieu. Parce que ce système qui a décidé de se mettre contre son peuple va libérer le policier qui a mutilé Eddy à Marseille. C'est une ordinateur d'un sommet. Ils font ça et le même jour ce sont des signes forts et puissants qu'il faut prendre en considération. On libère le policier qui a mutilé Eddy. Ces images qui ont choqué tout le monde et le monde entier. Et le même jour, on envoie un autre message au gendarme en disant on met un non-lieu sur l'affaire de Adam Atraoré alors que tous les éléments sont là pour aller en procès. Des grandes instances se sont prononcées comme l'ONU. Toutes ces instances-là ont demandé des comptes sur l'affaire Adam Atraoré sur les questions des violences policières sur le traitement qu'il y a qui n'est pas un traitement légal. Aujourd'hui nous sommes là c'est la rentrée mais nous allons revenir aujourd'hui nous avons décidé de faire ce rassemblement nous avons décidé de faire cette conférence de presse mais pour dire que nous allons revenir reprendre la rue et que nous allons marcher et que nous allons dénoncer tout ça mais nous avons marché et nous continuerons à marcher et nous continuerons à aller jusqu'au bout parce que ce système qui a décidé de se mettre contre son peuple va libérer le policier qui a mutilé Eddy à Marseille c'est une heure de la promesse ils font ça le même jour ce sont des signes forts et puissants qu'il faut prendre en considération on libère le policier qui a mutilé Eddy ces images qui ont choqué tout le monde et le monde entier et le même jour on envoie un autre message au gendarme en disant on est un non-lieu sur l'affaire de Adam Atraoré alors que tous les éléments sont là pour aller au procès des grandes instances se sont prononcées comme l'ONU toutes ces instances là ont demandé des comptes sur l'affaire Adam Atraoré sur les questions des violences policières sur le traitement qu'il y a qui n'est pas un traitement légal aujourd'hui nous sommes là c'est la rentrée mais nous allons revenir aujourd'hui nous avons décidé de faire ce rassemblement nous avons décidé de faire cette conférence de presse mais pour dire que nous allons revenir reprendre la rue et que nous allons marcher et que nous allons dénoncer tout ça pour toutes ces personnes là qui ont peur de sortir dans la rue toutes ces personnes là qui ont peur quand on est venu marcher le 8 le message qu'il nous a envoyé c'est qu'un homme noir quand on met mon frère à terre quand on met Youssouf Raoré quand mon frère s'est subi ce bâtelage ventral on nous envoie ce message c'est que nos hommes n'ont pas le droit de marcher dignement et debout c'est que nos hommes nous doivent être à terre ou en prison c'est un combat que nous continuons mon frère et debout encore et à côté de moi et c'est important de continuer à se mobiliser parce qu'aujourd'hui toutes les restrictions toutes les lois qui font passer sont des lois dangereuses pour nos libertés sont des lois dangereuses pour la survie de certains on ne peut pas laisser entre les mains de la police et des gendarmes et de la justice de qui il doit vivre et de qui doit mourir personne n'a le droit de mort sur la crise sur la vue de ce que vous voulez on n'a pas le droit d'être spectateur on n'a pas le droit de laisser notre pays entre la police et des syndicats qui font la loi qui mettent la pression à l'état et qui relâchent le jour même le policier de Hedi ce sont des signaux et des messages forts qu'il faut prendre en compte nous attendons en ce qui concerne l'affaire Adama Traoré cet appel nous attendons pardon l'appel a déjà été fait nous attendons l'audience à la cour d'appel de Paris pour la reconstitution et bien évidemment suite à ça nous répondrons en conséquence ça laissera le temps à tout le monde de s'organiser ça laissera le temps à tout le monde de faire sa rentrée ça laissera le temps à tout le monde de se poser et ça laissera le temps à tout le monde de prendre la rue avec force avec puissance en disant que c'est nous le peuple